Non, la plage du Souffleur de Port-Louis ne dispose pas d'un nouveau poste médical. Elle reçoit la visite de l'association AVC Tous Concernés pour une séance d'informations sur les risques d'accidents cardiovasculaires. Et le lieu n'est pas choisi au hasard. Les gens sont à la plage, ils sont décontractés, ils ont du temps, ils peuvent nous écouter et entendre le message qu'on vient leur passer sur les risques d'un AVC. Leur objectif, faire connaître les premiers symptômes comme la paralysie d'un membre ou d'une partie du visage. Mais aussi les réactions à adopter, contacter immédiatement les services d'urgence. Car pour éviter la mort, la prise en charge médicale doit se faire dans les premières heures. Un discours attentivement écouté par cette habitante. Tout le temps à la radio, on entend que quelqu'un est mort d'AVC, c'est très courant. Ça peut nous arriver à n'importe quel moment, qu'on a un parent, un ami, quel que soit, qui fait un AVC devant nous et on peut prendre ce que le monsieur nous a donné, mettre en pratique. Avec 300 décès sur 800 AVC par an, le taux de mortalité est 66% plus élevé en Guadeloupe qu'en métropole. Des chiffres alarmants, notamment à cause du temps de transport, parfois élevé pour se rendre à l'hôpital en cas d'urgence. Alors pour le président de l'association, l'important est d'abord de prévenir les risques. La seule chose sur laquelle on peut jouer, ce sont les facteurs de risque, comme l'hypertension artérielle, comme la malbouffe et la sédentarité. Si on arrive déjà à trouver des solutions et changer son hygiène de vie par rapport à ces facteurs-là, c'est considérable. Quand on sait par exemple que dans 80% des cas d'AVC, on trouve de l'hypertension artérielle. Ça fait 500 cas d'AVC par an en Guadeloupe qui font de l'hypertension artérielle. Donc si on arrive à changer cette hygiène de vie, c'est déjà des dizaines, voire des centaines d'AVC économisés. Les bénévoles d'AVC tous concernés sont sur le territoire jusqu'au 19 mars prochain.